A la rubrique détente, suite de notre série estivale sur les îles. Ce soir, l'île de Bas dans le Finistère, à quelques encablures de Roscoff. L'activité principale de l'île qui compte 750 habitants est la pêche au Gouémont. Maris Burgo, Eric Georgiou. Les petits matins d'été sur l'île de Bas offrent invariablement le même spectacle. Une escadre de guimbards en route pour les champs. Car ces hommes-là sont bel et bien les laboureurs du plus grand champ du monde. Celui qui se cache sous le glu de la mer. Sur l'île de Bas, on les appelle les scoubidous. Les hommes qui sont aux commandes sont gaux et monniers. Et ce sont les algues qu'ils arrachent à la mer. Là, vous voyez, on a fait deux mois de saison. Et puis, je vous dis honnêtement que ça commence à attirer à sa faim. Ça devient de plus en plus difficile de faire les marées. Parce que là, on repasse déjà dans les endroits où on a passé, par exemple, fin mai. Par exemple, cet endroit-ci, après aujourd'hui, ce ne sera plus la peine de revenir. Parce qu'on va abîmer les jeunes pousses. Donc il faudra laisser les jeunes pousses grandir pour l'année prochaine. Depuis 20 ans, Jean-Michel Glidic traque le Guémon au large de son île. 20 ans d'une attention soutenue. Car les algues ont la mauvaise habitude de proliférer à proximité des rochers. Pour faire une bonne pêche, il faut donc aller au plus près du récif. Avec le risque d'aller au tas, comme on dit dans le métier. D'où l'absolue nécessité de travailler à plusieurs. Fin de la journée, les goémoniers de l'île de Bas mettent le cap sur le port de Roscoe. Les bateaux sont repus et les hommes sont fatigués. 10 à 14 tonnes d'algues par pêcheur. A 236 francs la tonne, le métier est rentable, même si la saison ne dure que 5 mois par an. Produits de beauté, médicaments, cols, agglutinants. Les algues ont des applications multiples. Mais ça, ce n'est plus vraiment le problème des pêcheurs de Guémon qui ont déjà mis le cap vers leur maison sur l'île de Bas.